Il valait mieux prendre un pseudonyme pour faire ce qu'il faisait, qui n'était pas considéré comme quelque chose de normal pour la fonction qui était la sienne, pour un brillant officier qui venait assister, participer aux travaux de la Commission de la Défense du Parti Socialiste. Et je sais, parce que je me suis renseigné quand même, qu'il étonnait tout le monde à l'époque par la pertinence de ses propos, par son engagement, son enthousiasme, et aussi par la facilité avec laquelle il apprenait les langues. Il parlait comme ça, fouramment, le russe, le tchèque, probablement d'autres langues dans sa panoplie. Et je dois dire que ça étonnait tout le monde, puisque les Français n'ont pas la réputation d'apprendre et de pratiquer facilement les langues. Si rien, rassurez-vous, je vais être court, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur lui, et je suis sûr que sa modestie en s'ouvrirait ce soir, Saint-Syrien, il a été à la Légion étrangère, il a été commandant des troupes aéroportées et mécanisées, attaché militaire adjoint après l'ambassade de France en Tchécoslovaquie, commandant de la 46e RI stationnée à Berlin, commandant de la 2e DB en 1991, et je sais qu'à juste titre, il n'en est pas peu fier. Et dans les intervalles, on l'a retrouvé conseillé auprès de Pierre Moroy, auprès de Jean-Pierre Chevènement, auprès de Pierre Jocs, et conseillé aussi auprès de Giat Industrie. Henri Paris, outre sa responsabilité de président de ce club, il a écrit, il écrit toujours, il enseigne, et on s'en doute, et je le dis en donnant beaucoup de force à mon propos, il ne sera jamais un retraité inactif. Et il me rappelle, ça doit être dans les gènes des militaires, mon père qui était officier, il n'était que colonel, et quand on lui disait, mon colonel, vous êtes à la retraite, c'était la pire des insultes qu'on pouvait lui dire, moi, à la retraite, non. Parce que, finalement, il a fait autant de choses à la retraite d'une autre nature que quand il était dans l'actif. Donc, Henri Paris a pris la présidence de ce club en 1993, si je calcule bien, ça fait pas mal d'années, jusqu'en 2016, et prenant sa succession ce soir, et la présidence de ce club, je peux vous assurer d'une chose, c'est que je n'y resterai pas aussi longtemps que lui, vu l'âge que j'ai, qui est plus respectable que celui qu'il a eu quand il est devenu président. En tout cas, je veux le féliciter, le remercier de la confiance qu'il m'a fait, et le conseil d'administration qu'il m'a élu tout à l'heure également, en disant, et je vous le dis comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans la France d'aujourd'hui, dans le monde compliqué dans lequel nous vivons, il y a un besoin qui s'exprime, comme on peut le voir en ce moment, de façon différente, suivant les yeux, suivant les endroits, suivant les préoccupations, suivant les catégories sociologiques, suivant les âges, un besoin de débat, un débat d'échange sur tous les grands sujets de la société, sur ce à quoi s'est attelé le Club Démocratie, et je continuerai, je m'engage devant vous, dans la même veine, à essayer de faire en sorte que ce débat soit un débat de fond sur des sujets qui agitent les uns et les autres, et aussi, et on verra si je suis capable de faire émerger cela, qu'il sorte de ces débats des éléments de proposition, des éléments positifs pour chacun et chacune d'entre vous, mais aussi, peut-être, pour proposer, à qui, je n'en sais rien, en tout cas, avec les systèmes de communication modernes, quand on fait des propositions, ça peut très vite se savoir, très au-delà de ce que nous constituons ce soir, pour que je vous remercie, en tout cas, de la confiance que vous me faites, je serai dans l'être digne, c'est un honneur pour moi, et j'essaierai dès ce soir, puisqu'on me l'a demandé, de vous parler d'un sujet que je traite dans pas mal de lieux, parce qu'il y a pas mal d'associations en France qui s'intéressent à tous ces sujets concernant la défense, concernant les affaires étrangères, concernant l'État du monde, concernant les grands sujets de société, et ce soir, je vais vous parler de ce sujet qui concerne ce qui nous agite tous, et ce qui agite, il ne faut jamais l'oublier, beaucoup plus les peuples qui vivent au Moyen-Orient, à savoir d'où viennent ces crises, où nous en sommes, à quoi cela remonte, très loin en général, et qu'est-ce que l'on peut proposer, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour l'avenir en France, mais aussi en Europe, mais aussi et surtout au premier lieu, au Moyen-Orient, comme avenir. Voilà ce dont je vais vous parler dans un instant. La formule va être de prendre tout de suite l'entrée. J'interviendrai ensuite, je pense, je vais essayer, parce qu'en général, je suis assez long sur le sujet, et j'essaierai de me modérer une demi-heure de présentation générale du sujet, les origines historiques, les forces en présence. On aura le prolas principal au bout d'une demi-heure à peu près, et ensuite, je reprendrai, si vous n'êtes pas saturé, la parole, pour parler un peu des propositions qui peuvent être faites sur les évolutions à venir de ce dossier. Voilà, bonne soirée et bon appétit. Je te fais une réponse. Ah, tu veux faire une réponse. Vas-y. Chers amis, bon, il est d'usage. Il est d'usage que je réponds, je le fais donc. Je ne peux vous cacher parce que l'amas d'éloge que Paul me déverse est certainement trop fort. Mais oui, mais oui, je suis très heureux, très heureux que la démocratie passe sous sa dirigeée. Et je n'en dirai pas plus. Je ne suis pas marin, mais je dis bon vent. Et à toi, car bon là-bas. Bravo. Je terminerai en disant que j'ai été sous les ordres de Paul-Pinès du temps où il était ministre de la Défense. Je m'en donne un orguide. Merci et bravo. Merci.